Toutes les dispositions sont effectivement prises pour mettre l'équipe nationale dans d'excellentes conditions de performance. Le président de la République a donné toutes les instructions aux services et aux ministères concernés pour que d'emblée toutes les dispositions soient prises pour aider l'équipe à remplir pour une deuxième Coupe d'Afrique. Et je profite à ce niveau pour dire que le président de la République a mis à la disposition des Sénégalais des fanzones dans les 46 départements du Sénégal. J'ai été interpellé tout à l'heure par une députée de la diaspora qui sollicitait une fanzone à Trècheville, lui regroupant beaucoup de Sénégalais. Ça aussi, ça va se faire. Mais c'est le président de la République qui a décidé vraiment, compte tenu de la ferveur de cette Coupe d'Afrique, d'y associer tous les Sénégalais. C'est plus de 37 milliards. Les 14 milliards, c'est ce qui s'est ajouté au budget, compte tenu de la mise en œuvre de certains chantiers, notamment la réhabilitation du stade Léopold-Sédar-Ségoire. Nous, on va continuer sur, comme je l'ai dit en plein air, sur la réflexion concernant le financement du sport d'une manière générale. Ça, c'est un. Le deuxième pilier du développement du sport au Sénégal, c'est la réalisation d'infrastructures sportives. Vous avez suivi, vous avez vu que les populations sont en attente de la réalisation de ces infrastructures un peu partout sur le territoire national. Et le président de la République s'est engagé pour le faire et nous le ferons, Inchallah, avec le futur président de la République, Hamadoubaou.